Wesh les rodo la luna j'espère que vous avez bien pour ma part je vais très bien et aujourd'hui tout simplement je vais répondre à vos critiques constructives les gars vous étaient un peu trop gentil avec moi je trouve il n'y avait pas énormément de vraies critiques tu vois des critiques où on me tacle directement mais en tout cas je vous remercie tous pour votre participation en tout cas on commence directement premier commentaire de Eli11 continue comme ça la seule critique c'est quand tu vas avoir plus d'abonnés j'espère pour toi ne prends pas trop la grosse tête car certains ont dépassé un nombre d'abonnés et ont totalement changé leur style même si je pense que c'est pas ton style de prendre la grosse tête sinon je te kiffe continue comme ça merci à toi Eli11 ça fait plaisir par rapport à ton à ton commentaire moi honnêtement je vais être clair et net avec vous dès que j'obtiens 100000 abonnés c'est terminé non mais moi je vais être clair là je parle avec vous et tout même et 100000 abonnés c'est terminé il n'y a plus de potes potes il ya c'est terminé les gains vous et moi terminé il ya un mur il ya un mur vous comprenez ou pas ma je rigole sincèrement je parle beaucoup avec eux avec les abonnés de base en fait vous faites partie de on est dans la même communauté on joue on j'ai pas on a les mêmes on a les mêmes hobbies entre guillemets et voilà on discute de ça on se tape des barres et tout et honnêtement moi pour la plupart si vous voulez me parler ou quoi go discord et honnêtement bon délire tu en veux on parle sur discorde et tout moi pour moi être proche de sa communauté c'est c'est de base c'est la base c'est avec qui c'est grâce à eux que tu fais des vues tu fais ceci tu fais cela du coup si t'es pas proche de eux c'est un peu tu renie un peu ce que tu fais de base tu vois que ça reste ma vision des choses ensuite deuxième commentaire de raf salut la seule critique sur ta chaîne formidable et que ça commence à être répétitif sur le mental et j'espère sincèrement que ça passera que ça sera pas lassant à l'avenir j'ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à tes vidéos salut en tout cas ça me fait plaisir par rapport au fait que ce soit répétitif je peux comprendre honnêtement mais après il ya une chose très importante à comprendre c'est que chacune de mes vidéos mentales ne sont pas les mêmes d'accord il faut comprendre le fond de mes vidéos si tu arrives à comprendre le fond de mes vidéos je pense que ça va pas être répétitif faut juste que tu t'essaies de ne pas juste regarder la vidéo comme un consommateur j'ai envie de dire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui youtube c'est un peu ça tu en est des consommateurs youtube te recommande ce que tu vas voir et ce qui se passe c'est que quand tu regarde ma vidéo juste ne la regarde pas en mode bon c'est une simple vidéo juste essaye juste de comprendre le fond de la vidéo quand surtout quand des tutos sur le mental et c'est juste ça et je pense que c'est arrivé à comprendre ça bas forcément tu auras pas le même discours en tout cas merci pour ta pour ta critique ensuite ibrox cette félicitations pour les vaincages dessus depuis tes 5 cas et en plus et plus le temps passe plus tes vidéos s'améliorent et en plus tu m'inspires de ouf des conseils m'ont beaucoup aidé ma seule critique serait de commencer des live je pour je pense que ça pourrait être pas mal en tout cas gros big up à toi ibrox moi honnêtement les live ce serait un kiff de fou les gars vous savez pas à quel point je suis hype pour faire des live vous faire des live le soir et tout pas forcément que sur fortnite 1 mais vraiment je vois autre chose avoir bon délire et tout moi ce serait vraiment un kiff mais mais je n'ai pas la connexion malheureusement ça je l'ai déjà dit plein de fois mais j'ai pas la connexion et j'espère un jour pouvoir la voir mais en tout cas en ce moment c'est très chaud de faire des live ensuite commentaire de vipers si je devais faire une seule critique je pense que ce serait la diversité de ta chaîne je pense que tu as un vrai potentiel de youtube heures tu ne devrais pas te limiter qu'à fortnite cas ça fait extrêmement plaisir tu as tout à fait raison honnêtement tu as tout à fait raison je dois pas me limiter qu'à fortnite c'est une vérité et je trouve qu'en ce moment je me limite pas qu'à fortnite je propose autre chose maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai pas envie d'être une chaîne en mode où je fais des vidéos juste pour faire des vidéos ça je l'ai déjà dit mais je veux rapporter ma petite mon petit truc tu vois vraiment faire en sorte que mes vidéos soit utile et l'utilité de ma chaîne c'est quelque chose qui ne partira pas mais en tout cas le fait que tu me dises que je suis que je dois faire autre chose que fortnite ça c'est une vérité et t'inquiète pas que ça arrivera un jour l'autre de toute façon plus le temps passe et plus mon contenu je j'estime que je le diversifie en tout cas merci pour ton commentaire commentaire de smoke darks je sais pas si ça se prononce comme ça alors ça les mêmes artistes et ce commentaire ta chaîne est basée sur le mental c'est ça qui te démarque des autres pour moi tu t'es fait connaître grâce aux tutos fortnite d'ailleurs si tu continuais d'en faire je serais pas contre mais certaines fois j'ai remarqué que tu te contredit dans tes tutos par exemple dans le tuto shoot aux pompes tu dis qu'il faut jump shot pour avoir l'avantage alors que dans les autres tutos je ne sais plus lesquels tu dis qu'il ne faut pas sauter au corps à corps donc juste essayer de retenir ce que tu dis dans les tutos réels précédents voilà pour la critique constructive j'ai quelques questions déjà pour répondre à ça ça entre guillemets ce qu'il faut que tu comprennes c'est que chacune de mes tutos tu dois les comprendre dans le contexte quand je te dis par exemple dans le tuto shotgun qu'il faut sauter il faut jump shot au shotgun il faut le jump shot et quand un moment j'ai peut-être dit qu'il fallait pas sauter je pense que je n'ai jamais dit qu'il fallait pas sauter avec un shotgun j'ai toujours dit qu'il fallait sauter peut-être que je l'avais dit avec une autre arme et toi tu as assimilé les deux mais en tout cas ce qu'il faut que tu comprennes c'est que chaque tuto est dans son contexte quand c'est un tuto shotgun ça reste dans le tuto shotgun quand c'est un tuto avec une autre arme ça reste avec l'autre arme d'accord chaque tuto est différent du coup pas que tu généralise le site à regarder un tuto shotgun tu sais que pour le jeu d'une ensuite un confort nine mourra vers quel jeu tu te tournera ou là ça c'est un commentaire très très bien parce que moi en fait tout dépend de comment fortac meurt si fort n'est demain d'accord les développeurs décide de rendre l'argent entre guillemets de supprimer le skin du jeu est vraiment leur jeu deviennent grand public de a à z moi je vais être honnête avec vous même si ma chaîne est basée sur du fort n'est j'arrêterai de jouer à fort n'est quitte à ne plus faire de vue quitte à à ce que pour la plupart bah vous ne regardez plus mes vidéos bah c'est pas grave c'est pas grave parce que je préfère je vois un jeu que j'aime que de entre guillemets joie quelque chose que je n'aime pas moi c'est aussi simple que ça c'est pour ça que je suis sur youtube c'est pour la liberté des de proposer ce que tu aimes faire du jour si demain j'ai même plus cette liberté sur youtube de proposer ce que j'aime autant ne plus faire de vidéos je veux pas être emprisonné par un jeu vous voyez ce que je veux dire je veux pas me dire je suis obligé de faire du fort n'est parce que si je fais pas de fort n'est personne d'un gars non non j'ai envie de faire autre chose et mal même si je fais pas assez de vue je m'en fous tu vois les vrais seront toujours là les personnes qui aiment ma personnalité qui aime mes vidéos ils seront là et ça il n'y a pas de problème ensuite pour quand tu as commencé fort n'est j'ai commencé au début du jeu dès que le jeu était sorti voilà mes questions merci à toi si tu as prêté attention à mon commentaire je serai content de passer en vidéo en tout cas ça me fait plaisir smoke et gros big up à toi ensuite commentaire de copop si j'ai wesh je sais pas si c'est un prénom en tout cas ça me fait beaucoup penser à miel pops je suis désolé alors personnellement je trouve ton intro wesh les ray de la luna oula ou un truc du genre pas très belle pas très belle après je sais que tu ne vas pas changer car c'est comme la marque fabrique de ta chaîne alors rectification wesh l'héros de la luna c'est pareil déjà première chose et comme tu dis voilà les goûts et les couleurs ça ne se discute pas toi tu n'aimes pas mais moi j'aime bien tout simplement ensuite commentaire de froz yu aiment je kiffe tes vidéos tu as un très bon aim mais je t'ai jamais vu bullfight oh la honte on m'a jamais vu bullfight et c'est ce que j'aimerais sinon continue comme ça tu vas aller loin alors ce qu'il faut que tu comprennes c'est que je m'en fous du bullfight je vous jure sur fortnite il ya une tendance à ce que tout le monde bullfight tout le monde est en mode moi je veux une fête frère je m'en fous du bullfight en fait j'ai jamais été un quelqu'un qui bullfait c'est à dire que moi de base je sais prendre la hauteur je sais contrer un bullfight ça s'arrête là genre je suis pas en mode ce qu'il est à faire des édits de malades et je m'en fous complètement moi moi ça s'arrête comme ça moi un mec qui veut bullfight je lui casse lui son bullfight tu vois ce que je veux dire ou pas non c'est comme ça moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup à l'aim et le bullfight c'est pas vraiment mon délire tu vois je donne pas assez c'est vrai que si je donnais plus d'importance au bullfight je pourrais vraiment faire de très très bonnes choses mais honnêtement le bullfight ne m'intéresse pas vraiment tu vois c'est pas du tout mon délire de overbuy de ce genre de délire voilà ça je le laisse à d'autres personnes mais pas moi ensuite commentaire de masco gaming tu es mon youtube a préféré il mène et la seule critique que j'ai trouvé c'est que dans tes tutos tu parles trop de mental alors alors je parle trop de mental peut-être pour toi je parle trop de mental mais si tu regardes mes vidéos avec un aspect entre guillemets où tu juste tu consommes ma vidéo en bas tu t'essaies pas de comprendre le fond alors là tu as raison mais essayer de comprendre le fond de mes vidéos c'est la seule chose que je te demande quand je fais un tuto mental quand je fais un tuto je vous parle de par exemple le parcours de ce qui rit de ceux ci comprenez le fond de mes vidéos je vous demande juste ça juste ça comprend le fond et tout ira mieux ensuite commentaire de citario ah mais oui citario alors petite question le saint csgo c'est pour quand allez je réponds même pas à ce commentaire en ex valentin djn attend djn juste pas ça se dit comme ça désolé j'aime ton et que j'aime ton élocution ta vision des choses le fait que tu rajoutes de ton végut afin d'aider les gens qui sont concernés ta chaîne youtube est basée sur la psychologie autour de fortnite mais celle ci s'étend à travers différents domaines ce qui est très malin de ta part si je pouvais donner de conseils ce serait de continuer à prendre ton expérience pour raconter un sujet et l'appuyer avec par exemple celle d'un ami famille ensuite l'analysé avec internet enfin faire un travail encore plus travaillé bien que le tien soit déjà très bien il serait complémentaire et alors pourquoi ne pas faire de face cam enfin sur ce je te souhaite une bonne continuation merci à toi valentin pour ce commentaire très très constructif mais malheureusement ce n'est pas un commentaire négatif je voulais des commentaires négatifs mais en tout cas ça me fait plaisir on va on va dire que commentaire négatif c'est la face cam d'accord par rapport à la face cam j'estime que pour l'instant il n'y a pas besoin de face cam pour le contenu que je fais il n'y a pas besoin de face cam tout simplement peut-être que plus tard oui mais pour l'instant il n'y a pas besoin de face cam les gars je trouve que pour ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui ne pas faire de face cam ça ça me convient on met en tout cas grand grand merci à toi valentin pour ton commentaire ensuite ah oui momo toujours au retard quand il faut envoyer un colis tu n'es pas pour que tu ailles généralement alors je vous explique un peu momo c'est mon saabos et je devais lui envoyer un colis un colis que je devais envoyer à 3 et 2 en vrai momo je m'excuse je m'excuse mais ton colis tu vas pas l'avoir tout de suite en fait les gars rendez vous compte la poste c'est à côté de chez moi c'est à aller 50 m ça fait trois semaines muskine attend ce colis je suis désolé sa vie mais ton colis tu vas attendre d'accord tu vas attendre quand ma flemme s'envolera je t'enverrai ce colis à très bientôt ensuite commentaire de mots mo galture la seule critique que je peux te faire c'est que tu fais beaucoup trop de fortnite très très bonne critique toi tu penses que je fais beaucoup de fortnite mais est ce que moi je pense que je fais beaucoup de fortnite ça la vraie question non sincèrement c'est vrai que je fais beaucoup de fortnite mais il faut vous rendre compte d'une chose des amis et là je vais dire quelque chose de vrai ça va peut-être choquer certaines personnes peut-être certaines personnes vont peut-être être déçus mais je vais vous dire la vérité que pas beaucoup de gens veulent dire cette vérité c'est que sur youtube une demande d'accord une demande c'est quoi une demande c'est beaucoup de gens veulent voir du fortnite à l'heure d'aujourd'hui d'accord tu regardes il ya des mecs à l'heure d'aujourd'hui font des centaines de milliers de vues en faisant du fortnite parce que les gens veulent voir du fortnite à l'heure d'aujourd'hui tout le monde répond à cette demande c'est à dire qu'une grande majorité des youtubeurs répond à cette demande on répond à cette demande parce que c'est comme on dit une sécurité un youtubeur qui veut vivre de youtube du gaming s'il propose du fortnite assez régulièrement il assure sa sécurité il va gagner assez d'argent pour pouvoir vivre et vivre de sa passion et c'est ça qu'il faut comprendre moi j'aime fortnite je propose du fortnite et je suis conscient que je réponds à une demande les gens veulent voir du fortnite regardez mes vidéos les gars je parfois sur certaines vidéos je tape des dix mille vues parce que c'est du fortnite vous voyez ce que je veux dire malgré que je passe des heures et des heures à travailler mes vidéos il ya certaines vidéos les gars je passe des heures et des heures et des heures à travailler sur les vidéos et pourtant elles font très 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 peu de vues parce que c'est pas du fortnite vous voyez ce que je veux dire je peux faire une vidéo pas travailler sur fortnite elle fera dix fois plus de vues mais bien évidemment je travaille mes vidéos je fais de mon mieux et bien évidemment je ferai pas que du fortnite sur ma chaîne il y aura autre chose ça c'est une certitude ensuite commentaire de causapix pourquoi sans vouloir t'enfoncer à tuer si peu de top 1 c'est un truc qui me perturbe depuis un petit moment oula genre le fait que je n'ai pas beaucoup de top 1 à tes yeux ça te perturbe à bon frère faut consulter là parce que si ça te perturbe faut vraiment consulter mais moi ce que je veux dire par rapport à ça c'est que tu me compares là le fait de dire que pour toi j'ai si peu de top 1 c'est que forcément tu me compares mais moi j'ai envie de dire un truc c'est que je n'ai rien à prouver nos gens que j'ai cinq top 1 comme je peux en avoir 2000 ça change rien à ma vie moi je m'en fous du top 1 tu vois quand je joue c'est le kill que le cher tu vois le top 1 c'est un plus mais en tout cas par rapport à ton commentaire je trouve que je trouve qu'il est mal placé mal placé dans le sens où tu vas me comparer en mode je dois en fait là tu mets dans une situation où moi je dois prouver quelque chose tu vois et j'ai pas envie de prouver quelque chose parce que je n'ai rien à prouver nos gens en tout cas ton commentaire et fait quand même plaisir ensuite commentaire de harte au fric coucou humaine je te suis depuis tes cinq ans je trouve que les sujets abordés sont très souvent intéressant je trouve néanmoins que tu te répète un peu trop dans tes vidéos que tu dis vite trois ou quatre fois la même chose dans la même vidéo alors ça c'est vrai mais ce qu'il faut comprendre c'est que je suis pas parfait à un moment à un moment moi voilà j'essaye le commentaire et de me entre guillemets perfectionner dans commentaire et tout mais après voilà c'est comme ça c'est moi même j'ai l'habitude de répéter les choses plusieurs fois tout simplement ça a toujours été comme ça après si ça dérange je suis désolé mais je vais pas cut toutes les secondes mes vidéos moi il faut que ce soit un minimum naturel vous voyez ce que je veux dire après voilà grand big up à toi harto sinon tu es un très bon youtube heures était cool avec tes abos tu as plutôt des facités dans tous les jeux tu es pas un rageux tu fais des remarques constructives ça c'est cool bonne continuation sur youtube dans la vie dans ta vie et dans tes projets good luck grand big up à toi harto ça me fait vraiment plaisir ensuite commentaire de n'aime furtif salut humaine je trouve que même furtif ouais c'est quoi c'est pseudo les gars ça l'aimait du truc que ta chaîne n'a vraiment pas d'aspect négatif ce que tu fais est très propre de qualité et régulier et c'est ça qu'on kiffe j'espère que tu vas continuer faudrait juste que tu varies et tests pourquoi pas des jeux que tu as jamais testé des jeux marrants etc en tout cas grand big up à toi même tu as bien raison tu as bien raison dans tous les cas sache une chose c'est que moi je ferai autre chose sur ma chaîne d'accord je vais pas que faire toujours la même chose fortnite fort un eu non non je veux pas me limiter qu'un jeu d'accord sur youtube on est libre libre de faire ce qu'on veut est libre de proposer ce qu'on veut et moi bien évidemment que je vais vous proposer des vidéos délire avec mes sabbes et tout mais ça va venir avec le temps juste être un peu passion et bon en tout cas les gars c'est la fin des commentaires constructifs je sais j'en ai pas pris énormément mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure grand big up à toutes les personnes qui ont participé aux commentaires constructifs qui ont mis leurs commentaires grand big up à vous les gars n'hésitez surtout pas les gars à tout simplement par rapport à mes tutos à comprendre le fond de mes vidéos c'est très très important n'hésitez pas à lâcher le petit like ou le petit dislike et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et au passage au passage dernière chose par rapport à la vidéo setup elle va venir ok ça sert à rien de me spam c'est quand la vidéo c'est elle viendra dans son temps les gars je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1